Bonjour les cafardinos et mes passionnés de Counter-Strike ! Aujourd'hui c'est la passion, c'est l'amour pour CSGO, l'eSport et le numéro 8 des top joueurs au monde n'est d'autre que Elige, le joueur américain qui est je pense le meilleur joueur américain depuis pas mal d'années désormais. Extrêmement skillé, découpeur de tête, très sous-coté je trouve, sous-coté dans le sens où il n'est pas aussi spectaculaire que certains joueurs qui ont un aim pur, un skill où ils font du tapping, où ils font du tracking. Lui il a vraiment son habitude de maîtriser le spray à fond, extrêmement efficace. Il ne faut pas oublier qu'il a été très 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 fort pendant la méta OG et SG mais avant ça il était extrêmement skillé, après ça il est toujours dans le top comme vous pouvez le voir ça prouve son efficacité, son rendement, sa puissance vraiment brute au niveau de son skill donc pour moi, mérité. Il ne faut pas négliger le fait qu'il passe de la quatrième place, l'année dernière il était numéro 4 mondial aujourd'hui il est numéro 8 parce que c'est une année Covid, Liquid n'a vraiment été pas ouf cette année ils étaient dans une phase de transition, ils ont kické, enfin Nitro a pris sa retraite, il est passé sur Valorant il y a eu le kick de Twist, enfin le kick, la séparation mutuelle entre Twist et Liquid également il y a de la restructuration chez eux, donc pour le coup c'est normal. Je vous précise également qu'il y a un tournoi CSGO sur mon Discord, donc venez le rejoindre, il est en description je vais m'efforcer de faire plaisir à la communauté, d'essayer de la faire grandir cette communauté française CSGO en organisant des tournois, je vais bien évidemment solliciter des sponsors sur le long terme pour essayer de gagner quelques euros pour vous, des prix, des lots, des skins, plein de choses comme ça mais il faut d'abord faire des statistiques, donc je vous invite tous à rejoindre le Discord en masse mais pas que mon Twitter, il faut follow mon Instagram, il faut follow histoire de gonfler un maximum la fanbase comme ils aiment dire les marques, moi j'aime pas ça mais c'est super important de gonfler à fond les stats, donc je compte sur le plus grand nombre d'entre vous aujourd'hui on va faire une analyse, on va faire une analyse exceptionnelle donc j'ai changé également l'overlay pour essayer d'avoir un maximum de visibilité on est sur Overpass, une map que j'affectionne, on joue contre les anciens Cloud9 c'est le premier round armé et je vais vous expliquer tout ce qui fait que ce joueur est exceptionnel joueur skillé hors normes, mais extrêmement intelligent il connait l'espace qui l'entoure, il connait l'environnement dans lequel il évolue il arrive à gérer ses timings, son stuff, ses mouvements, ses positionnements ça comme, on le sent, c'est un joueur qui a beaucoup de sang-froid, extrêmement calme c'est abusé à quel point ce mec est tellement sous-coté à mon sens je sais qu'il est respecté, je sais que les mecs ont peur de lui et que vous-même vous savez que c'est un joueur très puissant mais à mon sens sous-coté parce qu'il y a tellement de joueurs spectaculaires qu'on met devant lui alors que pour moi, Elige est vraiment un joueur valeur sûre en fait valeur sûre, extrêmement solide, très efficace parce qu'il maîtrise le spray et comme il ne fait pas de tapping et ce genre de choses il n'est pas aussi spectaculaire que certaines personnes qu'on va vraiment surcoter pour le coup donc on va parler de lui, on est sur overpass et vous allez comprendre on commence à une 50, il met sa petite mollo, donc on voit une petite gestion de stuff il va mettre une mollo au niveau du terrain de jeu il met sa petite grenade derrière, donc on voit une petite gestion de stuff standard, tranquille on utilise une grenade, là il commence à reculer au niveau des toilettes et il garde son information au niveau des stairs et du ballon entre guillemets et vous allez voir que petit à petit, là le contrôle map est en train de se faire il y a une flash qui vient de popper au niveau de la longue il faut savoir que ça c'est des choses que justement un fix A doit comprendre le fix A a systématiquement 3 zones à défendre sur absolument toutes les cartes toutes les cartes sont extrêmement techniques et overpass un petit peu plus parce que c'est une map qui se joue dans la largeur, dans la profondeur et sur deux niveaux de hauteur également il y a la hauteur B, enfin la hauteur B plus le BPB, il y a un niveau de hauteur dans la profondeur parce qu'il y a la profondeur de la banane il y a la profondeur des toilettes et dans la largeur parce qu'il y a la longue, les toilettes et par exemple le connector, là par exemple la porte, le connector je ne sais pas comment vous vous appelez ça à tenir et regardez au niveau des timings c'est extrêmement extrêmement très c'est pas perceptible comme je le dis c'est vraiment une analyse très technique vous allez voir que là le contrôle map est en train de se lancer on voit justement les terreaux envahir la longue, ils sont en 3-1-1 donc là regardez il commence à reculer, voilà 1-20 il sait que là potentiellement regardez la longue ils sont au niveau du toilette du tag ils sont au niveau du toilette du tag ok donc ça veut dire que là potentiellement ils peuvent être infiltrés au niveau des toilettes ici et avoir on va dire justement le timing ici c'est à dire qu'à 1-20 on voit le positionnement il le fait naturellement il le fait vraiment naturellement ils peuvent être là à 1-20, ils peuvent être là à 1-25 ils peuvent être là à 1-12 peu importe c'est des secondes qui se jouent c'est vraiment du détail mais on sent qu'au niveau du feeling il commence à sentir le danger et il se repositionne parce que c'est un joueur qui est solo très souvent parce qu'on lui fait énormément confiance sur son skill il se fait énormément confiance au niveau du skill mais le mec se repositionne de manière intelligente et c'est là que la gestion du stuff va faire son apparition on est encore 3 en B comme vous pouvez le voir donc là il commence à dire une 10 tout ça on voit le numéro 2 sur la carte qui commence à bouger au niveau de la hauteur B qui va arriver au spawn donc vu qu'ils sont faibles 2 numériquement et 3 en B numériquement donc 3 en B c'est fort 2 en A c'est faible donc on force avec le stuff on utilise le stuff dans les endroits où on est faible et on n'utilise pas le stuff dans les endroits où on est fort pour tendre des pièges je ferai des tutos là dessus si ça vous intéresse spammez moi dans les commentaires et venez sur Twitter, Instagram de toute façon il faut venir me spam sur tous les réseaux sociaux les gars donc là il est en position de force entre guillemets parce qu'il a sa smoke il prend une ligne agressive alors ça par exemple c'est typiquement le genre de choses qu'il faut pas refaire c'est à dire que vous vous allez tenter de le refaire vous allez systématiquement vous faire enculer voilà c'est le mot pourquoi ? parce que vous allez refaire des mouvements de pro sauf que vous n'avez pas leur skill vous n'avez pas leur temps de réaction vous n'avez pas leur aim vous n'avez pas leur shoot vous n'avez rien de skill possède eux et donc vous allez essayer de reproduire ces mouvements ces positions et pourtant ça ne va pas réussir donc c'est pour ça que lui peut le faire mais pas forcément un autre professionnel non plus un Krizi un Kariyan plein de joueurs comme ça ne peuvent pas faire ce que fait Elige parce que lui il est vraiment confiant dans son skill donc moi ça par exemple je vous déconseille de le faire c'est vraiment que lui qui peut faire ça croyez moi donc là il a sa petite ligne on voit que là une minute ça commence à envahir et tout mais il n'a pas peur de la longue pourquoi ? parce qu'il y a son troisième pivot du A qui est au niveau du spawn CT ici qui est au niveau du tank désormais donc ils sont trop en A ils sont forts donc on va juste renforcer la banane à fond donc là la smoke va se dissiper certainement que son pivot voilà son pivot va lui renouveler la smoke voilà il lui a demandé tranquille là repositionnement il y a des échanges au niveau de la longue il y a des échanges au niveau de la longue il garde sa smoke tranquillement il sent le danger donc tout de suite il se remobilise il prend ses toilettes regardez il n'avait clairement pas l'avantage sur le ki sur ce duel Mott M normalement aurait dû le tuer franchement il avait la ligne avant lui et ce genre de choses et pourtant Elige on le sentait il est regardé un peu derrière il se repositionnait et tout mais du sang froid de l'efficacité un spray quasi perfect on peut voir encore une fois les impacts de balles ici je vous jure pour vous c'est peut-être pas perceptible mais vous sentez que les balles sont vraiment concentrées à fond il a une maîtrise du spray extrêmement forte on voit que là encore une fois il est en solo duel il n'y a pas forcément de revenge parce que Mott M il prend son duel un peu trop tôt d'ailleurs un peu trop tôt et et il gagne le duel voilà il gagne le duel et il fait la différence tout seul déjà voilà là il claire les toilettes voilà 30 HP pas grave on est là tranquille et là qu'est-ce qu'il se passe long il y a des échanges tout ça donc là il y a une fouini qui se crée c'est normal il a un kill de dos il fait son petit kill 3v1 il a l'info regardez il a l'info 3v1 son pote vient de mourir il a l'info le mec vient de lui dire terrain de jeu ballon ou un truc comme ça voilà il dit ballon ou mid tout de suite il bloque hop il saute la ligne regardez tout de suite le repositionnement il sait qu'il est fort mais il sait aussi il sait aussi jouer le backup ça veut dire que il n'y a pas d'excès de vitesse il n'y a pas d'excès d'ego il n'y a pas ce truc de dire je suis fort je viens de faire 2 kills et je vais jouer le mec on est 3v1 en supériorité numérique repositionnement défensif on temporise à fond on bloque les toilettes avec une mollo on saute bien la ligne au niveau de la banane on met une flash encore une fois pour faire sauter la ligne au niveau du tank et on va carrément au niveau du spawn ct pour jouer carrément la retake pour attendre son coéquipier même si son coéquipier est enfermé derrière ça le terreau il ne le sait pas en plus on a la bombe à terre et on peut voir toute la lucidité toute la lucidité incroyable voilà et là le duel est gagné par twist merci au revoir mais là ce que je retiens c'est une gestion une gestion de l'espace une gestion du timing où il sait que la droite de la map est extrêmement forte pour lui lui il est faible il est quand même constant il garde sa ligne il est fort il est sûr de ses forces à lui derrière il joue bien avec son stuff il se repositionne très bien aussi il a réussi à ramasser une mollo et tout il refait une gestion de stuff plutôt propre il refait une gestion de positionnement plutôt propre on peut voir que ne serait-ce qu'avec des POV comme ça c'est des choses vous allez dire ça paraît naturel mais on sent que c'est un cran au dessus parce que là il a besoin de personne pour lui dire quoi faire et où se placer comment se passer c'est vraiment un cran au dessus c'est la classe internationale j'espère que cette analyse vous aura plu demain révélation du numéro 7 mondial Ellie j'ai quelqu'un que j'apprécie énormément je pense que vous le savez je pense que vous aussi vous l'appréciez c'est un joueur qui est très calme qui est pur qui a zéro drama et tout mais voilà venez venez sur Discord tournons à CSGO je compte sur vous ciao les mecs je suis là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501